L'association des femmes médecins du Sénégal a sonné la grande mobilisation en ce mois d'octobre dédiée à la lutte contre les cancers en général et ceux de la femme en particulier, utérus et sain. On profite de ce mois pour sensibiliser encore sur le cancer du sein, mais d'une manière générale sur les cancers de la femme et de manière plus générale encore sur tous les cancers. Ce samedi, elles ont ôté leur blouse blanche habituelle pour des t-shirts roses, l'occasion de porter des messages de sensibilisation sur l'importance du sport et de la bonne alimentation. L'activité physique à côté du régime alimentaire, c'est-à-dire manger moins gras, moins sucré, moins salé, nous aiderait à avoir une meilleure santé. Il faudrait vraiment que le milieu dans lequel on évolue soit sain, l'alimentation soit saine et qu'on puisse faire du sport. Si des généralistes et des spécialistes ont chaussé leur basket, des gynécologues obstétriciennes se sont aussi signalées. Elles conseillent l'autopalpation régulière. L'autopalpation est la technique la plus simple que toute femme devrait faire juste après ses règles. Donc s'autopalper les seins, les aisselles, à la recherche de tout ce qui est douleur ou une sensation de masse. Au-delà des femmes médecins, des sympathisants n'appartenant pas au corps médical, femmes et hommes, tous réunis par la volonté de faire reculer la maladie. Un appel est lancé aux autorités. Rendre carrément gratuit à 100% la prise en charge de tous les cancers, C'est le message que nous voulons lancer à l'endroit de nos politiques pour qu'ils nous aident à mieux traiter ces patients-là atteints de cancer à tous les niveaux de la prise en charge. Les traitements du cancer écoutent. L'appel des femmes médecins du Sénégal résonne comme un cri du cœur. Leur activité de fitness show participe de la prévention des maladies non transmissibles.